Les réseaux sociaux. On le dit souvent, il y a le meilleur et il y a le pire là-dessus. Et dans une période comme la période que l'on vit actuellement, on va se le dire, il y a beaucoup du pire. C'est un monde où les fausses nouvelles pullulent en temps normal. Et en ce moment, c'est vraiment un problème. Même que Twitter, bien, X maintenant, comme on doit le dire, a été blâmé pour particulièrement inciter à la violence et à la haine. Et donc, sa présidente a même dû s'expliquer sur ces questions-là. Jean-Hugrois est professeur à l'École des médias de l'UQAM. On le retrouve en direct. Oui, Jean-Hugrois, merci d'être avec nous. Bonjour, Michel. Bon, je disais tantôt, les réseaux sociaux, c'est capable du meilleur et du pire. On est vraiment dans le pire dans ce qu'on voit actuellement. Puis on se rend compte que dans le fond, dans des situations où on a besoin de calme et d'informations fiables, c'est tout le contraire. Les réseaux sociaux carbusent à l'émotion. Il y en a énormément dans le conflit entre le Hamas et Israël. Donc, oui, il y en a... Ces émotions, on dirait qu'elles sont amplifiées sur les réseaux sociaux. Et à toutes les crises aussi, on a vu que l'occasion fait le larron. Donc, à chaque crise, bien voilà, les gens qui cherchent à désinformer, mais aussi à cliver les sociétés, à encourager la polarisation, bien, ils en profitent pour disséminer de fausses informations, des fausses nouvelles dans les réseaux sociaux. On l'a vu dans le passé, mais on dirait que ça a pris une ampleur plus grande cette fois-ci. Bien, parce que des garde-fous qu'avaient mis en place les propriétaires de ces réseaux sociaux-là, bien, ne sont plus là aujourd'hui. Ou en tout cas, ce sont en voie de disparition. Vous avez parlé de X, Feu, Twitter, bien, Twitter faisait un excellent travail jusqu'au moment où Elon Musk l'a acheté. Oui. Et pour, oui, contrôler, empêcher de servir de vecteur de désinformation, ils enlevaient des archives, ils enlevaient des tweets et ils rendaient les tweets qu'ils avaient retranchés, ils les rendaient publics. C'est dans des archives énormes, là, dans lesquelles je suis déjà allé puiser. Et c'était très souvent des tentatives étatiques de manipulation de la plateforme Twitter. Donc, on pouvait voir dans ces tweets-là, ils venaient d'où? Certains venaient de l'Iran, de la Russie, de la Chine, les suspects habituels. Mais on ne fait plus ça. Donc, chez Twitter, X, maintenant, depuis 2022, on ne fait plus. Les archives sont encore accessibles, mais on ne fait plus du tout ce travail-là. Du côté de Meta, la présence d'informations, c'était un rempart, en quelque sorte, une digue contre la désinformation. Mais là, au Canada, je veux dire, sur Facebook, sur Instagram, même sur Threads, il y en a, la désinformation à propos du conflit israélo, Hamas, contre Hamas, ça commence à émerger. Mais il n'y en a plus d'informations, il n'y a plus de source journalistique pour contrer cette désinformation-là. Alors, elle a le champ libre, la désinformation. Parce que, je veux dire, bon, on est journaliste, puis peut-être qu'on a l'air de prêcher pour notre paroisse, puis il me semble qu'on ne prêche pas pour la paroisse, on prêche pour la vérité, dans ce cas-là. Le fait est que, quand on voit passer des choses, souvent, ça a l'air crédible, puis c'est des images, puis on ne sait pas d'où viennent les images nécessairement. Et quand on est un journaliste, on vous apprend, assez jeune, à vérifier vos sources, d'où vient l'image avant de la diffuser. Puis même là, personne n'est à l'abri de l'erreur. Ça, ça s'est vu aussi. Donc, mais les gens qui sont là-dessus, ça fait partie du quotidien tellement maintenant que, veut, veut pas, je ne peux pas imaginer que ça n'a pas un impact sur la façon dont les gens se font une idée de ce qui se passe aussi. Je me dis toujours la vérité, je finis par sortir, au bout du compte. Mais où est-ce qu'elle sort? C'est ça, l'affaire. Ça sort où, ça sort comment, effectivement. Dans X, il y a un panneau en dessous de plusieurs publications, les Community Notes, je ne saurais pas comment traduire ça en français, où là, les gens, c'est la communauté elle-même, c'est d'autres utilisateurs du réseau social X maintenant qui peuvent flaguer, lever un petit drapeau pour dire, OK, ce contenu-là, j'ai des doutes, c'est douteux ou c'est faux pour telle raison. Ça se fait dans bien des cas, mais ça ne fait pas aussi bien que ça se faisait avant. Et c'est ça, effectivement, c'est là qu'il y a le danger. Puis je pense que c'est ça, là, on en met beaucoup. Alors qu'on a des professionnels de l'information, dont c'est le métier, bien là, on les exclut. Puis là, on remet ça un peu sur les épaules des gens, des citoyens, des utilisateurs, des utilisatrices des réseaux sociaux qui doivent presque se transformer en journalistes, puis douter, puis remonter à la source d'une information. On fait beaucoup, je pense, d'éducation aux médias. Donc, il faudra faire de l'éducation maintenant à l'information parce que c'est ça. Mais en même temps, Jacques, on va terminer là-dessus, mais pensez-vous que, au-delà du fait que, bon, on trouve ça dégueulasse ou que ça nous choque de voir de fausses informations qui circulent de façon abondante sur les réseaux sociaux, au-delà de notre réaction personnelle à ça, sentez-vous que ça commence à avoir un impact sur ce qui forge l'opinion publique? Oui. Moi, j'ai effectivement un peu, j'ai des craintes parce qu'au Canada, surtout, vu l'absence, tu sais, on a tassé les journalistes, les médias d'information des plateformes de méta, bien, tu sais, la réalité pour bien des gens, c'est ce qu'ils voient sur le téléphone, c'est ce qu'ils voient sur leur écran. Et si on évacue l'information de cette réalité-là, bien, il y a bien des gens pour qui l'information, ça n'existera pas. Le journalisme, ça n'existera pas non plus. Et c'est plutôt inquiétant, effectivement, pour l'avenir. Jean-Groix, professeur à l'École des médias de l'Université du Québec à Montréal. Merci beaucoup, Jean-Groix. Merci. Bonne journée.